J'ai commencé ma saison dans la région où j'habite, donc en Alsace. J'ai gagné plusieurs tries dont le petit ballon et des choses comme ça. Ensuite de ça j'avais pour objectif les championnats du monde. Ça s'est mal passé puisque j'ai dû abandonner pour cause de déshydratation et un début d'entorse. Après j'ai allé à l'Istride à Rantes, les championnats d'Europe de Skyrunning. Là-bas j'ai fait une grosse chute au 20ème kilomètre, donc j'étais couvert de sang. Toutefois j'ai quand même fini la course, mais en abandonnant tout espoir de classement. Ensuite de ça je suis allé à la 6000D. Là j'ai enfin réussi à gagner. Et puis donc aujourd'hui je suis là à Chamonix pour la CCC. Alors en fait je l'ai abordé comme toutes mes préparations, donc en fait je reconnais jamais les parcours. Moi je prends pas le temps, d'ailleurs ni l'argent, pour me déplacer et faire des week-ends sur les courses. Donc je connais rien au parcours, ça ne m'inquiète pas plus que ça parce que comme dit c'est ma méthode. Après j'ai fait un peu plus de volume que d'habitude, mais pas chez moi comme d'habitude. En fait c'est vrai que c'est un petit peu une saison de test cette année, enfin surtout cette fin de saison, parce que là je vais faire la CCC et la Diagonale des Fous. Alors jusqu'à présent ma distance la plus longue c'était 85 kilomètres. Je l'ai fait à la Maxi Race au Lavaredo Ultra Tri, qui aurait dû faire 120 à l'époque, mais l'année où je l'ai fait il a été raccourci. Donc oui, c'est un peu un mystère comment est-ce que je vais être. Encore la CCC, je pense que ça va, si on arrive à faire une Maxi Race, la logique des choses, une CCC ça doit aller, c'est à peine plus long. Mais bon, il y aura d'autres facteurs à gérer, la chaleur, et puis oui, comme dit, il peut arriver plein de choses. Mais après, ce que je suis fait pour ça, c'est que je le serai demain. C'est sûr que c'est magnifique ici de toute façon, c'est difficile de dire le contraire. C'est clairement autre chose que chez moi. Parfois je me demande comment ça se fait que j'arrive à gagner des courses quand je vois le dénivelé qu'il y a chez moi par rapport à ici. Après, c'est sûr, c'est une ambiance à part aussi. On est sur le salon du Tra, il y a des milliers de personnes. On peut en penser ce qu'on veut de Chamonix, à la fin du compte, ça reste quand même un événement à part. On peut le critiquer, aimer, quoi que ce soit, mais je pense que quand on le vit, c'est quand même quelque chose de chouette. Sous-titrage ST' 501